bonsoir à tous ravi de vous retrouver en ce jour de rentrée sur monaco info invité reportage rencontre info pratique tout près de chez vous et votre météo à venir avec en ce lundi 5 septembre un grand ciel bleu pour accueillir comme il se doit les élèves dans les divers établissements scolaires de la principauté un peu de stress bien sûr des larmes des sourires des rires des retrouvailles et pour beaucoup la découverte d'un tout nouvel univers pour les petits comme pour les grands même les enseignants à l'image de lisa nicolas qui effectue sa toute première rentrée en principauté au collège charles 3 ou cette dernière saison encore cette fois pour la directrice du course à mort madame sylvie cassaza et puis comme tous les lundis soir nous nous arrêterons sur les grands événements sportifs de votre week-end à commencer par le football et au lendemain du succès 1 à 0 dans le derby azuré 1 face à nice les monégasques sont de retour sur leur terre d'entraînement avec ce midi l'inauguration du centre de performance des rouges et blancs formidable outil que nous présentera l'entraîneur de la s monaco football en personne Philippe Clément notre invité dans quelques minutes enfin nous parlerons basket nous nous rendrons en sardaigne ou en pleine phase de préparation la roca team y a passé un week-end studio la rentrée des classes et le couple princier aux côtés de ses enfants le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriela ce matin à FNB sur le rocher tenue de rigueur le cartable sorti du placard et c'est toujours un grand moment un moment particulier même quand on est professeur rencontre avec Lisa Nicolas qui effectuait ce matin ses premiers pas comme professeur de mathématiques à Charles III une des équipes de Monaco Info la suivie un sourire et un esprit vif Lisa Nicolas est à tout juste 23 ans diplômée d'un master de mathématiques général après avoir obtenu son concours d'ingénieur la jeune femme souhaite retrouver sa première passion l'enseignement un amour pour le métier ancré en elle depuis longtemps j'ai toujours aimé cet esprit de transmission de transmettre un savoir transmettre aussi une éducation j'ai un petit frère et une petite sœur donc ce rôle de grande sœur à jouer aussi et au collège j'ai particulièrement apprécié les maths donc je me suis tournée vers l'enseignement des mathématiques et pas de repos pendant les vacances d'été Lisa Nicolas s'est préparée durant deux mois avec son tuteur revoir les cours, s'acclimater à l'établissement ou se préparer à la première rencontre avec ses élèves la liste est longue, c'est avec de l'appréhension mais aussi beaucoup d'excitation que la jeune femme commence sa première année alors bien sûr il y a une petite piqûre de stress mais je pense que c'est du bon stress après je pense que de manière il n'y a que avec l'entraînement et avec les années qu'on pourra s'améliorer donc je pense que ça peut pas mal se passer, j'ai la chance d'avoir une cinquième et une quatrième cette année donc deux niveaux différents, deux publics différents et je pense que ça va être très intéressant d'être face à eux les mathématiques impliquent de l'entraînement alors la professeure souhaite de le premier jour proposer des exercices à ses élèves l'année s'annonce donc chargée et pleine de challenges la commissaire générale chargée de la direction de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports Isabelle Bonal accompagnée du ministre de l'Intérieur Patrice Cellario se sont quant à eux rendus notamment au collège Charles III pour cette rentrée, rentrée des sixièmes et puis ce soir sur Monaco Info nous voulions absolument nous intéresser à la toute dernière rentrée des classes de la directrice du cours Saint-Mort Madame Sylvie Cassaza, reportage signé Sarah Monnier Après plus de 40 ans dans l'enseignement dont 9 à la direction du cours Saint-Mort Sylvie Cassaza entame sa dernière rentrée scolaire Pour elle, rien ne change, elle aborde ce lundi déterminé à accomplir pour une dernière fois son métier On ne s'y prépare pas, la rentrée c'est toujours une fête donc on fait en sorte que tout se passe bien, qu'au niveau de la sécurité, de la propreté, de la beauté de l'école tout soit prêt, qu'il y ait des surprises pour les enfants on fait des travaux chaque année pour leur faire des surprises aussi, qu'ils soient heureux de rentrer dans leur école on sait qu'ils vont se retrouver, on va retrouver nos parents d'élèves donc c'est juste une fête, je ne me suis pas préparée à la dernière parce que toutes les rentrées étaient belles Enseignée pour Sylvie Cassaza est une vocation Dès l'âge de 6 ans, cette envie d'instruire était présente une passion qui dès lors ne l'a plus quittée Si une page de sa vie se tourne aujourd'hui, une autre commence la directrice compte bien profiter de sa retraite J'essaye de ne pas me projeter dans l'avenir parce que je veux vivre le présent, complètement et puis oui, bien sûr, bien sûr, il y a des tas d'associations, il y a des tas de gens qui ont besoin j'ai envie de faire aussi un petit peu de sport, j'aime bien chanter voilà, il y a des tas de choses à faire et puis découvrir aussi certaines régions de France que je n'ai pas encore eu le temps de découvrir voilà, tout ce qu'on peut faire à la retraite et qu'on n'a pas fait parce qu'on a donné beaucoup de son temps pendant 41 ans et qu'on a voulu vraiment mener sa mission à bien auprès des parents et des enfants Et pour fêter son départ, Sylvie Kassatsa donne rendez-vous à la fin de l'année scolaire aux enfants et aux parents à l'église Saint-Charles où une messe sera donnée Cela lui permettra de remercier ces neuf années passées à la direction de l'école Les sports à présent avec l'inauguration du centre de performance de l'ES Monaco Football avec au lendemain du succès 1 à 0 à Nice dans le derby de la Côte d'Azur l'entraîneur Philippe Clément qui est avec nous en duplex de la Turbie Bonsoir à vous Bonsoir à vous aussi Qu'est-ce qu'il est beau ce bureau, c'est magnifique, vous dominez tout la salle de musculation, tous les terrains à la Turbie Oui, oui, c'est très important, toujours contrôler toutes les choses, c'est important Très important, inaugurer ce matin ce tout nouveau centre pour vous centre de performance en présence de Monseigneur C'est important, c'est le premier supporter de l'ES Monaco Oui, c'est un grand honneur d'avoir un supporter comme ça, naturellement avec tous les supports de principauté, c'est très important pour tout le club Et je disais qu'en plus aujourd'hui on vous retrouve avec un énorme sourire parce que un derby, ça se gagne et vous l'avez gagné ce derby contre Nice hier soir Oui, oui, très important de gagner le derby pour les supporters, pour les joueurs, les dirigeants Pour tout Monaco, c'était important de gagner comme ça aussi, de vraiment mériter de gagner et ça donne une bonne dynamique et aussi aujourd'hui avec l'inauguration du centre de performance, c'est le bon timing Qu'est-ce qu'il y a de plus dans ce centre de performance par rapport aux autres centres peut-être européens même que vous connaissez vous ? Certainement la vue sur la mer, c'est exceptionnel Il n'y a pas un endroit comme ça au monde je pense mais aussi toutes les installations comme tu vois ici la salle de gym qui est vraiment bien équipée mais aussi les terrains et toutes les choses dans le bâtiment et toutes les choses sont bien pensées, sont bien connectées On vous a vu aux côtés de Didier Deschamps et d'anciens joueurs de Nice Monaco comme Jean-Luc Ettori, gardien emblématique, Claude Puel ou encore Luc Sonor ils ont dû être émerveillés parce que par rapport à leur époque de champion c'est vraiment un produit qui est de haute technologie Oui, beaucoup de choses ont évolué C'est normal aussi, ils étaient contents de le voir et c'était bien de parler avec tous les grands messieurs qui avaient un grand passé ici à Monaco Didier Deschamps qui est sélectionneur de l'équipe de France comme tout le monde sait Il a comparé cela avec Clairefontaine ou il trouve que c'est beaucoup mieux chez nous ici à Monaco ? Je pense qu'ici c'est plus concentré qu'à Clairefontaine Il y a beaucoup plus de distance entre les différentes choses C'est un monde différent aussi Les entraînements avec l'équipe nationale c'est quelques jours Ici c'est chaque jour On doit faire aussi beaucoup plus de préparation physique Avec la sélection France, c'est plus être frais pour le match C'est un monde différent Le joueur Van Derne aujourd'hui doit passer par tout cela ? Toutes ces électrodes, toutes ces façons de surveiller son corps et l'esprit ? Oui c'est important, nous avons l'ambition, des grandes ambitions Nous voulons avoir la meilleure équipe physiquement, mentalement, tactiquement On doit utiliser toutes les choses ici Et nous avons beaucoup de staff, staff de performance Mais aussi des psychologues, des physios pour aider avec ça Avec beaucoup de jeunes talents, avec beaucoup de jeunes joueurs Qui sont encore en évolution de devenir un top pro De faire des bonnes choses avec eux Très ambitieux, on le comprend l'Espodaco, ça va beaucoup mieux On oublie les problèmes d'arbitrage Aujourd'hui, ça va mieux dans le championnat Mercato, pour vous, était bon ? Je pense que nous avons fait les bonnes choses Ce n'était pas facile de remplacer Aurélien Tuchouamini C'est normal aussi Mais vous avez vu que Mokamara, dans un autre style Il a apporté déjà beaucoup pendant les premières semaines Et aussi avec les autres transferts Nous avons renforcé un peu L'équipe en profondeur Pour faire plus de rotation C'est maintenant d'intégrer les nouveaux joueurs Et de construire une très bonne équipe Pas un joueur, mais une équipe qui est toujours là Avec le championnat de France et bien sûr la coupe d'Europe Qui arrive très vite, qui arrive jeudi ici à Monaco Oui, jeudi déjà On part déjà mercredi pour Belgrade Nous sommes vraiment motivés pour ça aussi Dernière question peut-être Philippe Clément avec vous Parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de monde Qui était à cette inauguration aujourd'hui A côté d'Emilie Rousseau pour Monaco Info Et on a même aperçu Quelqu'un qui était déjà rentré de Zandvoort C'est Charles Leclerc qui vient là Ça veut dire que lui qui a fini troisième hier Ça veut dire que c'est ouvert à tout le monde Ou c'est quand même réservé exclusivement pour l'ES Monaco Ou c'est champion extérieur ? Non, pour le moment c'est réservé pour l'ES Monaco C'est difficile aussi d'intégrer des autres sports Parce que nous utilisons bien toutes les choses ici Pendant toute la journée Mais c'était intéressant de parler avec lui Parce qu'ils ont aussi une préparation physique Mais aussi les choses mentales Et c'est toujours intéressant de parler avec d'autres sports Certainement avec des grands champions comme ça Il y a des superbes passerelles évidemment Effectivement, pourquoi pas entre la Formule 1 et le football Et ce merveilleux outil Vous êtes à l'intérieur aujourd'hui dans votre bureau Et on vous remercie d'avoir pris du temps pour nous Pour Monaco Info Philippe Clément, l'entraîneur de l'ES Monaco Football Merci à vous et belle saison Merci, avec beaucoup plaisir Merci beaucoup Inauguration ce midi du centre d'entraînement Et on le disait, en présence du prince Albert II Aux côtés de grands anciens Que vous aurez peut-être reconnus ici et là Comme Didier Deschamps, Jean-Luc Héctori, Claude Puel Ou encore Luc Sonor Le prince souverain a confié ses impressions A notre envoyé spécial, Émilie Rousseau C'est plus qu'un centre d'entraînement C'est vraiment un centre de Non seulement de Pour permettre aux joueurs d'atteindre leur performance maximale Mais c'est aussi un centre de soins De réhabilitation De mise en condition J'ai pu suivre l'évolution De ce projet Et de ce chantier Depuis quelques années maintenant Je l'avais déjà visité Je l'avais déjà vu Mais je n'avais pas vu Dans sa configuration finale Si vous voulez Et puis avec cette nouvelle tribune aussi Et c'est vraiment Un très très bel outil Et j'espère Nous espérons tous Que cela va aider A la performance De nos joueurs Pour leur permettre d'atteindre Les plus hauts sommets Le basket et la recatime En phase de préparation Vous le savez Avec un déplacement En Sardaigne ce week-end Premier match amical de la saison A Oristano Face à la Poel Tel Aviv Match suivi par Yannick de Bévert Et Thomas Dehus Nos envoyés spéciaux Ce n'est certainement pas comme cela Que Sacha Obradovic Imaginait ce premier match amical Face à la Poel Tel Aviv Dans la chaleur très humide D'Oristano Les joueurs des deux équipes Ont beaucoup sué Créant des petites flaques d'eau Sur le parquet Beaucoup de glissades Dès le premier quartan Et malheureusement La blessure tant redoutée Est arrivée Sur cette action Adrien Moherman Voit son appui se dérober Ce qui crée un étirement brutal Des adducteurs Le diagnostic n'est pas encore connu Mais le capitaine de la Roca Team Pourrait être indisponible Quelques semaines Après cet incident Intervenu en première mi-temps Les Roca Boys relâchent l'intensité Pour ne pas se retrouver au tapis Cela profite forcément A Tel Aviv Qui parvient à rester dans les baskets Des monégasques Tout au long de la rencontre En attaque Et c'est bien normal Pour un premier match Les Roca Boys Ils ont montré beaucoup d'approximations Mais avec l'envie De se trouver Et jouer collectif On était plus Focalisés sur le fait De ne pas se blesser Que de pouvoir vraiment Lâcher les chevaux Ensuite C'est un premier match Première fois qu'on joue ensemble Après une semaine seulement D'entraînement On s'attendait à beaucoup d'erreurs Chose qui s'est passée Donc forcément C'est fait pour ça L'après-saison On est là pour apprendre On est là pour justement Créer un collectif Et c'est des étapes Justement qui sont Très importantes Pour nous 40 minutes N'ont pas suffi Pour départager Les deux équipes Et finalement C'est la Poel Tel Aviv Qui remporte cette partie En prolongation 96-95 Après le match Le staff A pris la décision De ne pas jouer La deuxième rencontre Prévue dimanche Pour ne pas risquer De nouvelles blessures Prochain rendez-vous Donc à Munich Ce mercredi A 18h Et l'occasion De croiser la route D'un ancien shooter De la Roca Team Gerald Robinson Qui a fait les beaux jours De notre équipe Souvenez-vous Entre 2017 et 2019 Avec une première finale européenne C'était en 2018 à Athènes La Champions League Et puis un succès En Leaders Cup A Disney La belle performance D'Ugonis Qualifiée pour les Quarts de finale du double De l'US Open de tennis Et preuve que le monégasque Dispute aux côtés du polonais Jan Zielinski La finale à Monaco Du premier challenge Internationale de pétanque Princesse Gabriela C'est la doublette française Nelly Perret Cécile Lebossé Qui a soulevé Le tout premier trophée De l'histoire Du nouveau tournoi Au féminin Et avant de terminer Ce journal Comment ne pas revenir Sur le traditionnel Pique-nique de rentrée Juste avant De reprendre Le chemin de l'école La famille princière A participé Au Cavagné de tout Accompagné De près d'un millier De monégasques Frédéric Elion Était sur place Au parc Princesse Antoinette Avec Alex Avial Après deux années D'absence Situation sanitaire Oblige Où Cavagné Tout est de retour Le traditionnel Pique-nique des monégasques Organisé par la mairie De Monaco S'est déroulé samedi En fin de journée Au parc Princesse Antoinette Le prince Albert II La princesse Charlène Et leurs enfants Était présents Pour ce grand moment De convivialité Et de partage Réservé aux monégasques Et à leurs conjoints C'est une tradition Qui remonte à 1931 Donc on a presque 90 ans Plus de 90 ans Et c'est vrai qu'à l'époque Ce n'était pas le Cavagné Tout mais le festin Et où on célébrait Vraiment La fin de l'été On célébrait nos traditions On célébrait notre culture À travers nos danses Comme aujourd'hui Notre gastronomie Nos chants Et bien sûr Notre langue Tout ce qui était Autour de l'identité monégasque La soirée a débuté Par un spectacle folklorique Avec les danseuses De la paladienne Suivie d'une messe En extérieur Malgré les quelques gouttes De pluie La grande famille monégasque S'est ensuite rassemblée Pour le pique-nique Et la traditionnelle Dégustation de soca Dans les jardins du parc Je suis une habituée Mais sous la pluie C'est autre chose Il faut avoir du courage Tout le monde est là Tout le monde s'amuse Tout le monde va Voilà Là il y a des Il y a le reste de la famille Qui arrive Qui va venir s'attabler Non mais autrement On est bien Je pense que c'est important Quand même de garder Ces traditions Et puis Enfin on est combien Je crois qu'on est au 9000 monégasque Quelque chose comme ça Donc c'est quand même Très très peu Je pense que c'est bien Aussi de garder ses liens C'est la première fois Avec notre petite Et ça fait très plaisir De l'amener ici C'est la première fois Avec la petite Mathilde Et c'est vrai qu'on y est On avait l'habitude De venir avant Avant la période de Covid Et ça fait très plaisir De se retrouver là Avec nos collègues Même s'il pleut un petit peu Même s'il pleut un petit peu Ça gâche pas la fête Deux ans d'absence C'est long Les monégasques Et à tous les Bertrands Et comme le veut la tradition On termine par les instantanées du jour Consacrées à la rentrée des classes Bien sûr Photo signée Mickaël Allez-y En visite au collège Charles III Et au lycée Albert Ier Pour ma part Je vous retrouve demain 19h pour une toute nouvelle édition De votre journal D'ici là Belle et bonne soirée A toutes et à tous Sur Monaco Info Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501